Bonjour Mesdames, Messieurs, tout d'abord, excusez mon accent. Françoise, elle me convient une mission et depuis au début, je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. Et petit à petit, je suis rentrée dans son sec. Et François, je voudrais vous remercier, je voudrais remercier François, c'est ce qu'elle fait. Vraiment, c'est formidable. Elle m'a touchée dans mon cœur. Donc, je présente le dossier de Madame Mounir. Je fais connaissance de sa fille, Mounia. Madame Mounir, j'ai beaucoup d'affection pour elle. De sa manière, comment elle levait sa fille tout seule. Elle a aménagé ses horaires, de travailler comme aide-ménagère, aide-famillère, de 6h à 9h le matin, et de 17h30 à 22h30 après-midi. Parce que ça nous permet d'amener dans la journée pour aller à différents centres. Et aussi, elle a fait le maximum et le maximum de permettre sa fille d'assister à différentes activités et puis, à un moment donné, une île normale. Et malheureusement, depuis quelques temps, depuis un an, Madame Mounir, elle a une santé très fragile. Elle ne peut plus travailler et elle s'arrête. Et depuis un an, Mounir, elle seule, elle prend le bus pour aller au centre. De Seine jusqu'au centre. Ça, c'est formidable. Et Mounir, aujourd'hui, elle a une grande patience de latation. Et elle participe de différentes compétitions et elle a obtenu nombre de métailles. Et j'étais surprise quand je l'ai eue. Et je voudrais dire, Madame Mounir, bravo. Bravo pour votre bonacité et compréhension. Merci. Alors, Madame Saadia Mounir, avec une formule qui est maintenant consacrée par le Général, je vais vous dire qu'en reconnaissance de l'investissement, du courage et de la persévérance démontrée dans l'accompagnement familial et à domicile d'une personne en situation de dépendance, vous avez bien mérité cette médaille de l'accompagnement. Merci.